Alors ces petites sucettes de chocolat et de guimauve, il y a des pâtes de fruits, j'aime particulièrement les pâtes de fruits. Karine a 36 ans, comme 8 français sur 10, elle raffole des confiseries. Pâtes de fruits, guimauve, caramel, sucettes, en moyenne chaque français consomme près de 4 kilos de bonbons par an. Les artisans confiseurs se font de plus en plus rares. Aujourd'hui, la plupart des bonbons sont fabriqués de façon industrielle. 80% sont vendus en grande surface. Le problème, c'est qu'en plus du sucre, ils contiennent souvent de la gélatine de porc, ainsi que de nombreux conservateurs colorants et arômes artificiels. Des composants chimiques qui peuvent parfois provoquer des allergies. Pour être sûre de manger de bons bonbons, Karine a trouvé la solution, elle va apprendre à les faire elle-même. Nous arrivons chez l'artisan pâtissier chocolatier qui donne donc les cours qui vont me permettre de pouvoir découvrir les vraies techniques de la confiserie pour pouvoir ensuite les faire moi-même. Vincent est artisan chocolatier. Chaque samedi, il propose des stages de pâtisserie confiserie dans son labo-école à Nantes. Au programme aujourd'hui, pâtes de fruits, caramel, sucettes et berlingots. On incorpore le sucre et la pectine. Comme Karine, tous ces amateurs de cuisine ont une bonne raison d'apprendre à faire leurs propres bonbons. Je suis gourmande. Mon mari cuisine beaucoup tout ce qui est salé, donc moi j'avais envie aussi de m'y mettre, mais on n'a pas compris, le sucré est dans ces cas-là pour faire des confiseries à mes enfants. C'est le côté ludique, en fait, je vais apprécier de faire mes petits bonbons. Pour faire ces petits bonbons, la première règle, c'est de se familiariser avec le sucre sous toutes ses formes. Le brûle, en fait, c'est un sucre qui est tiré du blé, voilà, et donc qui a une texture très fileuse, voilà, qui va donner en fait du moelleux et qui a un pouvoir sucrant un tout petit peu inférieur au sucre saccharose. Donc là, on met 150 grammes d'eau. Deuxième règle d'or, avoir le bon matériel, une balance très précise pour peser les ingrédients au gramme près. On n'arrive pas à monter ? Oui, mais c'est normal, parce que là, on est en train d'enlever l'humidité. Ah oui, d'accord, d'accord. Mais aussi et surtout ce petit engin appelé thermosonde et qui permet de cuire le sucre au degré près. La base pour la confiserie, c'est la cuisson du sucre. Toute la confiserie a un élément identique, c'est le sucre. Un sucre glucose sous toutes les formes qu'il peut avoir, miel, mais on part sur du sucre. Et donc ce qui va différencier surtout, c'est la cuisson. Donc plus on monte en température, plus on a quelque chose de dur et par contre, plus on descend aux alentours de 100, 120 degrés, on a quelque chose de mou. Respecter la température, mais aussi les doses. Par exemple, pour réaliser de bons caramels mous, il faut 100 grammes de sucre, 100 grammes de glucose, 100 grammes de beurre, 135 grammes de crème liquide et cuire le tout à 115 degrés et pas un de plus. Après la cuisson, le façonnage, le malaxage et la découpe, place à la dégustation. Et c'est bon. Et ça, c'est le plus clair des trois ? Non. On est loin. Ah oui, de la... Du truc... Ah, du pas bon du supermarché, quoi. Trois heures de confiserie pour 65 euros. À la fin du stage, Karine est enchantée. C'est relativement simple. Encore une fois, je vais certainement rater toutes trois fois chez moi avant de réussir. Mais je persévérerais pour réussir à avoir un résultat sympa et faire ça avec ma fille. Ça, j'ai vraiment envie de lui faire connaître ça. Vraiment. Karine va-t-elle réussir à enseigner l'art de la confiserie à sa fille ? Pour Claudia, 31 ans, le sucre n'a plus aucun secret. Cela fait 15 ans qu'elle réalise et invente ses propres bonbons à force de patience et de détermination. Prouver des livres de recettes de bonbons, c'est pas une chose facile. J'ai pas mal bataillé, galéré, mais j'y suis quand même arrivée. Claudia possède aujourd'hui une dizaine de livres de confiserie. Elle tient aussi son propre blog. Elle y partage quelques recettes, astuces et conseils personnels. Je m'inspire un petit peu de recettes. Je pars d'une base et puis après, j'améliore, je peaufine avec les connaissances que je peux avoir. Cet après-midi, Claudia reçoit des amis. Elle a décidé de leur préparer trois de ses spécialités. Des caramels au chocolat à sa façon. Quand le temps est humide, pluvieux, en fait, on cuit les caramels un tout petit peu plus, 2 degrés de plus à peu près, pour éviter qu'ils soient trop collants. De la guimauve à la fraise et à l'abricot, pour elle, la clé du succès, c'est d'être... Précis, rigoureux, bien respecté la recette, les températures, le poids des ingrédients. Et enfin, sa dernière création, des bonbons gélifiés à l'algue marine, appelés agar-agar. Une alternative à la gélatine de porc, le résultat paraît appétissant. Je suis très contente. Le premier essai que j'avais fait, les bonbons étaient trop durs, en fait. Donc là, j'ai choisi de mettre un peu moins d'agar-agar, et c'est pas mal, je trouve. On verra ce que j'en dirai mes amis. Bonjour ! Entrez ! Les confiseries à clou-clou, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux trouver, enfin... Hum, j'adore ! On a l'impression de manger du fruit. Moi, ma préférence va vers le caramel au chocolat. Si vous n'avez pas l'expérience et le talent culinaire de Claudia, pas de panique. Il existe aujourd'hui des kits pour fabriquer de la barbe à papa et autres gourmandises, tout en s'amusant. Bonjour, Mounika ! Pour Karine, notre apprentie pâtissière, pas de kit. Elle est capable désormais de faire des bonbons toute seule, et c'est sa fille Eugénie qui va en profiter. Devant elle, tout le nécessaire pour réaliser de bonnes pâtes de fruits. De la compote de pommes, du coulis de framboise, du sucre cristal, du glucose, de la pectine et de l'acide citrique. Des ingrédients que l'on trouve facilement en grande surface et sur Internet. Si on fait des petites boules, c'est parfait. En bonne élève, Karine respecte scrupuleusement le temps de cuisson. 100 ! Yes ! Jusqu'à présent, tout va bien. Le mélange a l'air réussi. C'est le moment de vérité. Une petite heure plus tard, les pâtes de fruits sont prêtes à être dégustées. C'est un bon goût de fruits. Il y a beaucoup de sucre. Bah oui, tu me donnes les millimaux. C'est bon. Paris réussit pour Karine. Un moment tendre avec sa fille et de délicieuses confiseries maison. A déguster bien sûr, avec modération.